Vous savez, j'étais esclave quand j'étais petite, avant d'être libérée. La boucle est bouclée, j'imagine. Tu travailles pour un site, comme tous dans l'Empire, mais tu n'as plus de collier. C'est vrai. J'apprécie énormément la différence, croyez-moi. Ma mère, ma sœur et moi, on a été attrapés quand j'étais petite. Je me souviens pas bien. On a travaillé dans les mines de Ryloth. Puis ils nous ont séparés. J'ai été vendue à un rhodien, puis à un hut, et à une sorte de chose à Trois-Eyeux. Tout ça alors que tu étais qu'une enfant ? Ouais, j'avais sept ou huit ans quand je me suis retrouvée chez Trois-Eyeux. En tout cas, je pense que quand on commence à se sentir chez soi sur un vaisseau-site, c'est qu'il est temps de se poser. Tu es chez toi. Et ça, c'est notre étrange petite communauté. Vous avez sûrement raison. Attention, je vais finir par vous appeler papa. Et salut à vous, les maîtres du portail, les Twi'leks, les plombés moustacheux guerriers et tout autre. On est de retour sur Star Wars Zero Trip Republic. Alors, visite info, pour tout admettre, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas repris des vidéos, même si pour la publication des vidéos, tout sera normal, bien sûr. Mais j'ai eu un mois où je n'ai pas refait de vidéos, je n'en ai pas réalisé. Et il y avait les vacances, bien sûr, les vacances de Noël et tout. Je pensais être tellement en avance que je pourrais faire des trucs cools avec Noël, mais non. Ce qui est un peu décevant. Voilà, ça c'est le premier truc à dire. Et surtout que j'ai rencontré des personnes que j'avais connues. Et on a eu des idées de projets que je ne vous dévoilerai pas encore, puisque c'est la surprise, la surprise du chef, oui. Et vous verrez, ce sera des projets qu'on fait pour l'instant, mais vous verrez. Dans quelques mois, vous comprendrez mieux. Donc voilà, on est autour de Star Wars The Republic. Alors, petite info, on avait fini l'histoire sur Domonkaz. J'ai augmenté encore les niveaux, oui, je suis niveau 23. Et je crois que ce n'était pas le cas, mais on a atteint la lumière 1. Voilà, on a atteint le premier niveau de lumière avec Dark Mario. On est à 4226 avec 250 d'obscurité. C'est pas mal. On avance. Et du coup, on va continuer l'histoire. On va continuer l'histoire. Alors, allons-y. Apprenti, j'espère que tu trouves ton vaisseau à ton goût. Je vous le dirai quand j'aurai fait un tour avec. Tu vas en avoir l'occasion. Il nous reste beaucoup à accomplir. Mes intérêts doivent être protégés, mes ennemis mis hors d'état de nuire. Les efforts de Nomenkar pour découvrir mes espions et prouver les pouvoirs de son padawan au Conseil Jedi doivent être systématiquement contrecarrés. Il faudra que tu consacres toute ton énergie à cette tâche. Une idée d'où je devrais commencer ? Les renseignements que nous avons pu obtenir en drainant cet agent de la République nous serviront de point de départ. Nous savons que mon espion sur Nar Shada était sous surveillance. Nous savons sur quelle planète ce padawan a été découvert et à quel endroit elle a reçu sa formation. Et les Jedi ont envoyé quelqu'un enquêter sur mon espion sur Balmora. Tu vas devoir traquer ce padawan et l'anéantir. Mais d'abord, tu dois sécuriser mon réseau en réduisant au silence mes espions sur Balmora et Nar Shada. Ne devrais-je pas anéantir le padawan au plus vite ? Si les Jedi obtiennent la preuve de l'existence de mon réseau, Nomenkar triomphera. Nous devons d'abord éliminer tout risque de fuite. Mes contacts sur Balmora et Nar Shada te diront quoi faire. Ta mission est d'une importance capitale, apprenti. Sève la cruauté, la colère et la mort. Je préfère ce que disait Harmonie. La paix, l'harmonie, comme Harmonie, quoi. Et la joie. Et pas de pot de sirop, mon garçon, bien sûr. Allez. Donc voilà, comment est la galaxie ? Vous vous dites, mais il n'y a pas grand-chose. Bah, c'est fait un peu exprès. D'ailleurs... Ah. C'est bizarre. On dirait qu'il y a moins de choses que... Ah bon, c'est pas grave. Bon alors, on a le choix entre Nar Shada ou Balmora. Alors, si je dis pas de bêtises... Ouais. Il faut faire Balmora en premier, voilà. Donc c'est parti. Vitesse lumière ! Oh ! On peut même avancer là, genre... Ça va pas nous percuter. Wouhou ! Super Tarpario Galaxy ! Wouhou ! Voilà. Ah, te voilà sur Balmora. Excellent. Ton contact sur cette planète sera le lieutenant Malavai Queen. Je suis sûr que tu le trouveras utile. Bon. C'est un militaire. Où puis-je le trouver ? Queen te rencontrera dans ses bureaux, au quartier général de Sobric. Nous reparlerons une fois qu'il t'aura briefé. Ok. C'est parti. C'est toujours un plaisir, Ben. Je vous souhaite une excellente journée, sans aucun déçu. Oui, oui, bon, bon, blablabla. Tu te tais, hein. D2R8. D2R8, je sais plus, hein. Sans un fiche, ce personnage n'a aucune importance dans l'histoire ! C'est un droïde ! Et les droïdes, je les hais ! Pourquoi ? C'est une longue histoire, en fait. Je pourrais rencontrer, peut-être, une autre fois, c'est autre chose. Bon, allez, Balmora. Et Balmora, c'est la guerre ! Mais c'est pas la guerre contre la République, non. Contre des résistants. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai montré, moi aussi, ça. Regardez, ce speeder. Je sais plus si je l'ai montré dans l'ancienne vidéo, je sais plus. Mais voilà, un speeder ! Vous pouvez acheter, bien sûr, des speeder dans le jeu, hein. Donc, c'est très utile pour avancer plus rapidement, parce que... Rien qu'à trottiner comme ça, enfin, pour courir comme ça... C'est pas que c'est ridicule, mais que c'est... C'est moins lent qu'utiliser un speeder, voilà. Alors, nous voici, nous voici, vous voyez où ? Euh, à Sobric, la capitale... De... Impérial. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a plein de joueurs, et ils sont 114, purée ! 114 ! C'est énorme ! Un entraîneur, mais... J'suis déjà à s'entraîner, haha, au boulot. Pas pour le vie, pas pour le speeder, je pense. Mais bon. Monsieur, je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. Si c'est le mieux que vous puissiez faire, vous ne m'êtes d'aucune utilité. Je peux vous tuer la conscience tranquille. C'est ce que vous voulez ? Non... Non, monsieur. Alors, concentrez-vous, Jilins. Vous pouvez disposer. Ouais. Eh ? Nous n'avons jamais pu nous débarrasser totalement de la République. Il y a un mouvement de résistance plutôt important. Personne ne veut l'admettre, mais il est évident que la République est derrière tout ça. J'aurais peut-être le temps d'y remédier. Quelque chose me dit que votre présence aura des conséquences irréversibles sur la situation. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai une ligne sécurisée avec le Seigneur Barras. Je le contacte immédiatement. Ah, je vois que vous avez rencontré mon apprenti. Parfait, lieutenant. Veuillez nous laisser. Mais non, je préfère le lieutenant que toi, hein. Espèce de grosse saleté, là. Gros lâche. Queen ne serait rien sans moi. Mais les détails de ta mission devraient rester entre nous. Nous devons agir vite. À cause du padawan de Nomenkar, les soupçons des Jedi se sont portés sur mon espion, ici, sur Balmora. Tu t'en souviens ? Rappelez-moi qui est Nomenkar. Le maître Jedi Nomenkar est mon ennemi juré. Il a consacré sa vie à démontrer qu'il y a des espions Sith parmi les Jedi et au sein de la République. Il a formé un jeune padawan qui a le pouvoir de connaître la vraie nature de chaque être. Il faut arrêter ce padawan. Jusqu'à présent, les Jedi sont réservés quant à son pouvoir. Mais s'il est reconnu, Nomenkar aura l'arme dont il a besoin pour détruire tout ce que j'ai construit. Est-ce de la peur que je sens en vous, maître ? Seul un fou reste de marbre face à un vrai danger. Tant qu'elle ne nous détruit pas, la peur peut être utile, Apprenti. Mon espion est le commandant Rylon de la Résistance de la République. Il assure la liaison avec tous mes agents du secteur. Malheureusement, Quinn suit de près une enquêteuse envoyée par les Jedi. Il va falloir surveiller nos arrières avant que tu n'assassines Rylon. Tout d'abord, il faut que tu détruises la preuve reliant le commandant Rylon au sabotage des systèmes de défense de Balmora pendant la guerre. Pour cela, tu devras pénétrer dans la tour de contrôle satellitaire. D'après Quinn, la tour grouille de mécanismes de sécurité. Je m'occuperai de tout ce qui se mettra en travers de ma route. Cette mission est prioritaire. L'enquêteuse Jedi pourrait se rapprocher de cette preuve au moment où nous parlons. Quinn a tout ce qu'il te faut. Je vais l'appeler. N'oublie pas, il ne doit pas connaître la raison de ta mission. Je te contacterai. Excellence, j'ai préparé tout ce qu'il vous faut pour attaquer la tour de contrôle satellitaire. Pour détruire l'unité centrale, vous devrez placer cette charge à sa base et l'activer. Vous devrez ensuite me contacter et je pourrai la faire exploser. J'allais faire la blague avec Quinn. Quinn, j'allais dire Quinn. Il n'a pas intérêt à Quinn-er. Allez, je me barre. Je me retire. Salut. Il n'a pas intérêt à Quinn-er, Quinn. C'est drôle, non ? Il me reste quelques petits points d'expérience pour que j'arrive au niveau 24. Petite info, en fait, aussi. Alors, je le spoil, mais bon. Dans tous les cas, vous allez découvrir au fur et à mesure du Lespeil. Attendez, c'est où ? Bon, on peut y aller à pied. Enfin, à pied. En speeder, ils n'ont un taxi. Est-ce que j'étais ? Ah oui. Ok, c'est normal. Qu'est-ce que je veux ? Ah oui. Les... Les... Ah ben voilà. Les niveaux. Néon 24. Ouais, pour les niveaux, en fait, quand vous achetez la version gratuite, le niveau maximum, c'est 50. Mais je crois que si vous achetez la version abonnée, c'est niveau 170. Mais, il y en a un qui m'a dit qu'il a réussi à être niveau 140. Pour tout vous admettre, je n'ai jamais vu un joueur être niveau 140. Jamais, 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 jamais vu un joueur qui était arrivé à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas s'il ment ou s'il pésante ou s'il dit vrai, mais... Bon. En tout cas, c'était un abonné. Alors, bon. C'est un abonné qui ne mâche pas ses mots, on va dire. Enfin, bref. Alors. Donc, il y a de la résistance un peu partout. Oh, mais pourquoi la résistance à la salampière du royaume champignon ? Le royaume champignon est correct, pourtant. Il n'impose pas de taxes du royaume champignon. Euh... Bah oui. Bah oui, ils n'imposent pas de taxes. Lui, il va. Non, lui, en fait... Ah, furet. Vous n'avez pas vu. Oh là là. Doremus. Doremus. Oh. Pire que Wario, quoi. Oui, oui. On peut prendre l'ascenseur avec Speeder. Et puis, je lui dis c'est des tourbignons genre Genre... Wouhou. Ouais. What is low ? What is low ? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Il me lâche tellement tout dans cet univers Star Wars. Oh, écoutez. Je fais ce que je veux C'est ma vidéo Je fais ce que je veux Euh Ah 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 Excusez-moi Bagarre Un peu d'entraînement Ça fait pas de mal Mieux de vérifier que je suis entière Toujours entière Si t'étais pas entière Tu te sentirais mal C'est pas en faisant du genre Ah J'ai plein de chambres droites Aaaaaah Aaaaaah Alors Oh purée Il faut monter Mais c'est pas possible Oh mais c'est de la merde Oh Je déteste les droïdes Meurs Ouch Ouch Erreur Système Égore Aïe Tchouï 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 Ici c'est niveau 22 Sur cette planète bien sûr OUI Tchouï 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 Wouh ! Ok Non mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! On le voit dans le deux ! Aïe ! Pourquoi je dis aïe ? Je dis les trucs, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens ! Et alors ? Ok, attention ! Ok ! Plaçons la bombe ! Attendez, attendez ! Laissez-moi partir ! Bah j'ai appelé quand même ! Excellence, je prends note de votre progression et je vois que la charge est armée. Je la ferai exploser une fois que vous serez en sécurité. Mais d'abord, Dark Barras veut vous parler. Je vais vous laisser et m'assurer que la ligne est... Ah mais je m'en fiche de lui ! Tu dois encore t'occuper d'une affaire potentiellement compromettante avant de pouvoir rencontrer mon espion, le commandant Rylon. Tu vas devoir envahir une forteresse de la République pour trouver un enseigne du nom de Durmat. Il s'agit du fils de Rylon, et le commandant lui a confié sa véritable identité. Il faut réduire Durmat au silence, à jamais ! Rylon n'aurait pas dû le dire à son fils. C'est la faille de son armure infaillible. Je demanderai à Queen de te donner les détails. Fais vite. Excellence, l'enseigne Durmat est retenue prisonnier à l'avant-poste du cratère de la République. Il attend d'être interrogé par ce mystérieux agent que Barras me demande d'espionner. Je vous préviendrai si l'enquêteuse se montre là-bas. Vous avez plutôt intérêt à rejoindre Durmat avant elle. Que pouvez-vous me dire à propos de ce mystérieux agent ? Elle semble enquêter sur un officier de la République, un certain commandant Rylon. J'ai pour ordre de la suivre de près sans me dresser sur sa route. J'ai réussi à pirater le pass de sécurité dont vous aurez besoin pour accéder à l'avant-poste du cratère. Je vous le transmets. Bonne chance pour votre mission, Excellence. Je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok. Alors, des pantalons, est-ce qu'ils sont mieux que ceux que j'ai ? Absolument pas, mec. Bon. Alors du coup, on va y attaquer à un endroit de la République. Vite, Ascensur, non ! Ça va monter, non ! Tour et une mist encore. Du coup, on va attaquer à un endroit de la République. D'ailleurs, c'est où ? Bah, on va utiliser le téléporteur, du coup. Ça sera plus simple, je trouve. Tadam ! Pourquoi ça a explosé ? Ah oui ! C'est l'explosif qu'on a mis, mais en fait, comme ils croient qu'on est sorti, du coup, bah... C'est au service, Excellence. Euh... C'est où, à peu près ? Bah... Celui-là ! Non, mais à chaque fois, ils vont croire, euh... Ah, bah, celui-là, mais non, celui-là. Je dois aller ici. Je suis nul, là. Remboursez-nous. Eh, oh ! Avec qui un dent, là ? Ce sera tout permis, hein, le non-quillotant. C'est gratuit, hein. Regarde, lui, 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 mais le quillotant, hein. Regarde, lui, derrière, là. D'ailleurs, ces vaisseaux, là, c'est des vaisseaux, je crois que c'est... C'est des vaisseaux qu'on voit aussi dans les films, là. C'est pas, euh... Ça fait comment, euh... Des corvettes, je crois. Ouais, ça s'appelle une sorte de... Je crois que ça s'appelle des corvettes impériales. Ah, je sais plus, hein. Je ne sais plus, euh... Le nom exact, mais, voilà. C'est un truc de ce style. Eh, oh ! Tu fonces pas sur moi, hein. Pas si là-bas, faut prendre le pont. Le pont. Le pont. On va au plateau vent. Faut pas tomber, parce que sinon, c'est la mort. Oh , les bords meurs... on va l'attaquer non je rigole on va pas perdre de temps non on va pas perdre de temps à attaquer des bêtes innocentes oula ça c'est pas innocent c'est méchant d'ailleurs ils disent ouais ça va prendre la république on est résistants bon résistants républicains peut-être oui c'est vrai qu'ils sont plus pour la république que l'empire ce qui est logique sinon ils seraient résistants pour la république voilà c'est plus logique sur ce point là vous êtes faible pour moi je devrais même pas dire cette phrase avec dark mario ça va dire pour quelqu'un d'autre c'est qui non mais oh tu te proposes qui là j'ai une grenade là tu te crois où tu crois dans battlefield dans call off c'est la guerre oui c'est la résistance oui mais bon on n'est pas on n'est pas des aaaah bye bye allez on meurt on se perçait et toi je sais pas où tu vas et tu meurs bon encore il y a encore des gens là ah non c'est quelqu'un d'autre d'accord ah oui non mais ce problème c'est que voilà ils avaient la même fait alors du coup j'étais la boîte donc attaquer ce côté-ci c'est le plus stratégique je suis pour la droite j'arrive pas de dire cette phrase aussi t'es d'accord comme il est un peu bête mais voilà hop en plus on est dans une zone privée dans tous les cas on le verra pas parce que les zones privées sont bien sûr pas comme ça on l'a dit qu'une zone privée mais pour chaque joueur ce qui fait que je vais pas le rencontrer brûle c'est plutôt moi qui brûle là pute burn pute burn pute burn puré vous êtes combien là on dirait toute l'armée de malsynchro là oh et puis j'ai du carbonite allez hop voilà et toi là bah en un coup puré euh bah hop euh là résistant et pas de pot de tirons mon garçon alors allons au milieu comme ça on évite et la prison les cellules un nouveau geôlier la ferme du remat il se passe quelque chose dehors j'essaie d'écouter allez ici que se crache le morceau c'est qui cet agent qui vient m'interroger tu peux bien me dire ça au moins très bien ne me dis rien peu importe de toute façon je dirai rien personne ne me tirera les verres du nez personne quelle ma boule cette voix de doubleur a mis quelque chose je sais pas qui hein bon ça va d'accord j'avoue tout mon père est un agent impérial qu'est-ce que tu as dit ton père est un quoi oui répétez nous ça junior oh 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 non c'est une zone interdite au public qu'est-ce que vous faites ici vous êtes qui pas vous êtes qui mais vous êtes quoi c'est c'est un c'est un site tout à fait je suis un site je me disais aussi que vous étiez pas du genre marrant regardez derrière vous au site je vous présente deux escouades des meilleurs soldats de la république et ça doit me faire peur ça enfin un combat digne de ce nom à l'attaque messieurs on va voir ce site sortira d'ici les pieds devant on va voir si c'est un combat digne de l'action si c'est vraiment des ah mais ah bande de tricheurs vous avez triché ok vous êtes ils sont morts en un coup ils sont tous morts en un coup et il houle deuxième il houle geoli là il va mourir lui aussi en un coup on dirait voilà et vous me donnez rien bande de radins attendez je libère tout le monde je libère je libère je libère je libère je libère je libère voilà je libère allez zix zix réponds moi à zix debout vieux oh regardez moi enseigne dure mat mais si je vous regarde pas vous disparaîtrez peut-être oh mince j'ai regardé je suis pas pinette ça pitié je sais ce que vous me voulez la république enquête sur mon père et un agent est venu me réduire au silence mais je dirai rien je le jure oh épargnez moi je révélerai jamais son secret jamais c'est promis vous devez me prendre pour un idiot très bien très bien si ça peut vous faire plaisir vous êtes un idiot tout ce que vous voulez mon père a fait tellement pour l'empire la pomme est peut-être tombée de l'arbre même un peu loin mais bon ça veut pas dire que la pomme c'est en aucun sens ta philosophie je sais plus trop où je voulais en venir pitié je me tue pas je suis disposé à envisager d'autres solutions vous avez quelque chose à proposer attendez oui ah oui oui attendez je viens d'avoir une idée là vite avant qu'elle m'échappe hein je travaillais ici au labo médical je m'occupais des livraisons de la logistique les médecins travaillaient sur un projet énorme une drogue censée provoquer une amnésie temporaire mais qui finalement efface tous les souvenirs les cobayes se souvenaient même plus de leur nom ça me semble tiré par les cheveux je vous le jure ils ont eu beau essayer de rectifier le tir leur drogue efface tous les souvenirs vous pourriez vous infiltrer dans le labo récupérer cette drogue je prendrai la dose qu'il faut pour tout oublier comme ça l'identité de mon père restera secrète quoique il va falloir que je réapprenne tout du début bon sang oh et puis chut vous tuez sera moins cruel et plus rapide oh bon sang ne dites pas dites pas dites pas mon père que j'ai pleuré tant pire voilà quel faible je crois qu'on avait encore jamais croisé interminable en comparaison il te ferait presque paraître utile non ça c'était pas trop ce que je voulais dire quelle odeur infecte allons nous en vous voulez bien oui mais ça on le fera une prochaine fois on va s'arrêter ici on verra la prochaine fois maintenant on va laver queen qu'il aille pas encore couiner ce queen elle a encore la bague bref bon sur ce je vous dis à très bientôt les maîtres du portail les twilleks esclaves ou pas esclaves mieux vaut pas esclaves en fait et plombier moustache chute guerrier site et tout autre et à la prochaine pour la suite on vit sur Balmora on se verra plus tard c'est très reposant de s'occuper des prisonniers surtout prisonniers bah prisonniers